Bonjour, bienvenue sur le Grand Méchant Book avec Régine. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le dernier roman d'une jeune auteure irlandaise, Cecilia Ahern, qui elle-même est la fille d'une ancienne ministre d'Irlande, Betty Ahern. Tous ses romans sont en Irlande du Sud des best-sellers. Comme le titre « Les jours meilleurs », Cathy Logan, alias Kitty, attend impatiemment « Les jours meilleurs », car au fil des pages, au fil de ses histoires, des chapitres, il ne lui arrive que des drames. Au début, elle est journaliste au journal 30 minutes, mais elle est virée après une grave erreur professionnelle dramatique, où, dans un article, elle accuse un professeur de sport d'attouchement sexuel auprès de deux de ses élèves. Et cette accusation, à tort, va détruire, mais alors littéralement, la vie personnelle et professionnelle du professeur, mais également celle de Kitty. Et suite à cette erreur, elle va recevoir des insultes devant la porte de son appartement, avec des graffitis d'insultes. Sa porte va être souillée, et puis elle aura des graffitis. Alors, par l'intermédiaire d'une amie à elle, patronne du journal, etc., elle va être embauchée pour ce journal de culture et de société. Mais malheureusement, son amie, Constance Dubois, va décéder d'un cancer du sein à l'âge de 54 ans, laissant derrière elle un travail inachevé, où elle voulait faire publier dans ce journal un article à partir d'une liste de son nom. Alors, Kitty va n'avoir de cesse, pour lui rendre hommage, de rechercher, à partir d'une liste de son nom, qui sont ces personnes, comment les contacter, quels sont les liens entre eux, pour pouvoir faire paraître l'article que son amie Constance aurait aimé voir publier. Et voilà, elle n'a que 15 jours pour réaliser cet article. Et elle va se lancer dans un marathon infernal, pour trouver des indices. Quel mystère, quelle enquête ! Et elle embarque les lecteurs dans ses aventures et dans la recherche de ses indices. Une chose pas facile. Parmi les 100 noms, elle ne va réussir qu'à ne contacter 6 personnes. Elle va pouvoir les interviewer. Et de ces interviews, elle va en ressortir des histoires de leur vie personnelle, des émotions. Ils ont toutes une histoire. Mais quel lien entre eux ? Voilà le récit de ce livre, plein de péripéties. Il s'agit d'un roman facile à lire, d'une romance, qui parle certes du deuil, de la vieillesse, de la maladie, de l'amitié du couple qui se fait, qui se défait, mais également du journaliste. C'est mes deux métiers du journaliste qui s'enscrupulent et pour décrocher le scoop, va écrire des articles odieux ou des articles qui sont faux. Et elle nous emmène dans une cavale infernale. Et avec elle, moi j'ai beaucoup ri quand même, malgré des épisodes dramatiques. Et surtout dans l'épisode de Debusses où il se retrouve les six personnages, plus d'autres personnes qui endourent Kitty, qui embarquent pour corps, qui est là, bon... Eh bien là, je vous laisse deviner toute l'histoire de ce livre, vous plongeant sans tarder dans la lecture de Les Jours Meilleurs de Cécilia Ahern. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour un grand méchant book ! Sous-titrage ST' 501